Elle est bonne, sa paire ! Hop, ça reçoit ! Comment ça va ? Merde, je trinque pas ! Elle est bonne, sa paire ! J'ai failli m'étrangler ! Elle roue libre ! Elle est bonne, sa paire ! 51ème épisode ! Elle ne rajeunit pas, tout ça ! Dis-donc, ça fait un bout de temps qu'on en raconte des conneries ! On est là, une fois de plus, avec toute l'équipe, 18h, jeudi, vous avez l'habitude maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, soyez les bienvenus, c'est cool de vous avoir et de lire vos commentaires à chaque fois. Même team que la semaine dernière, on a laissé reposer Mylène une fois de plus, avec Séga, le grand bavardeur, déménageur et roi de l'aubergine ! On nous rejoint une fois de plus ! Grand maître ! Ça va, Séga ? Très bien ! Monsieur Georgetti ? Thomas ? L'été arrive ! Tout doucement, mine de rien ! Justement, on pensait à aller acheter un petit short, un petit truc chez Bleu de Paname ! Un petit t-shirt, tout ce qu'il faut ! Allez, achetez un peu de linge ! Pour être beau ! Pour habiller vos pieds, ça se passe chez Food Patrol, la boutique de Monsieur Clems, le CEO, j'ai pas de sac à montrer, mais bon, maintenant on sait, on lui croit, on le croit ! Le rachat ! Le rachat de la marque ! C'est le mec, parle-vous ! Il est sur le groupe, la marque l'intéresse ! Toi, c'est la première fois qu'il fait ça ! Je touche du bois ! Ça veut dire que là, vraiment, ça y est, il a engagé un peu ! On se retrouve aujourd'hui pour un dossier spécial art et sneakers ! Le dossier chaud ! On va commencer ce dossier maintenant ! Avant tout, évidemment ! Comme d'hab, ça c'est un truc que j'oublie jamais ! Jamais ! On remercie La Place ! La Place qui nous accueille comme d'habitude ! Nous, on est en plein cœur de Châtelet à Paris ! Châtelet, La Place Hip Hop ! Merci La Place ! Venez faire un tour ici quand vous en avez l'occasion ! C'est vraiment très bien ! Et on est toujours très bien accueillis avec le brevage ! Rattrape-toi ! Merci La Place ! Merci La Place ! Merci La Place ! Art et sneakers ! Les sneakers, c'est fait pour quoi, à la base ? Pour faire du sport ! Comment on en est arrivé à voir se créer des liens entre l'art et les sneakers, justement ? C'est la base ! On va essayer de savoir comment ! Je ne comptais pas vous donner la parole, M. Georges Thierry ! Je ne comptais pas ! Clems ? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, à la base, c'est des souliers de sport, comme on le dit souvent, mais aujourd'hui, les marques veulent surtout vendre un lifestyle aux gens. Et je pense qu'effectivement, en s'associant à de l'art et à des artistes, c'était une façon d'apporter autre chose. Il n'y a pas qu'un point de vue purement sportif, c'était une façon de dire, nous, on se sent proche quelque part de ces artistes-là, donc si vous aussi, vous pouvez vous reconnaître en nous et donc venir chez nous et nous donner des sous. Je pense que c'est un peu de là d'où est venue l'idée. C'est bien résumé. Des sous ! Des sous ! Et en desserrant un petit peu, il faut juste se dire que le game de la sneaker, c'est du footwear, et rentre globalement dans celui de la mode. Et les liens entre l'art et la mode, c'est des liens qui sont vus, qui ont été pensés. C'est El Checha Parelli avec Salvatore Dali, on est déjà en 1937. Plus tard, c'est Piet Mondrian et Saint Laurent qui ont été pas mal repris. Donc en fait, c'est un lien presque culturel, parce que c'est des milieux qui gravitent les uns autour des autres. Donc dans les milieux artistiques au sens large, t'as des gens qui font de la basket, qui sont designers, qui font du vêtement. Et puis ça se télescope entre eux. Et donc il y a des échanges et quelque part, comme tu l'expliquais très bien, s'associer aussi à l'art, c'est quelque part s'apporter une sorte de crédibilité, voire d'histoire, voire de culture, dans un domaine dans lequel forcément les mecs qui créent des baskets, là en l'occurrence sur notre sujet, ne sont pas forcément attendus, tu vois. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Et les sneakers, le footwear est un truc qui participe de ça, quoi. Quand est-ce que ça arrive ça ? Quand est-ce qu'un artiste, pour la première fois, met sa touche sur une paire de sneakers ? En termes de lancement officiel d'une marque en collaboration avec un artiste ou un artiste qui décide de s'approprier une basket ? Les deux, allez les deux. On va commencer par le truquen officiel. C'est passé les années 70, c'est les années 80, donc le bouillon de culture, il se fait un petit peu là, mais il ne se passe pas grand chose entre les équipementiers et les artistes à ce moment-là, 80-90. Ça flirte ensemble, ça se consomme, mais on ne peut pas dire qu'il y a une reconnaissance à proprement parler. C'est avec le temps et la crédibilité. Les équipementiers vers les artistes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, pour le coup, c'est la rue qui récupère tout ça et qui va teinter. Le graffiti va teinter, la musique va teinter, le cinéma va teinter, la musique va teinter, l'architecture va teinter. En gros, tous les domaines vont consommer de la basket et vont créer des ADN et des histoires dans chaque domaine. Et c'est à partir de la fin des années 90 que là, les marques vont se rendre compte qu'effectivement, il y a le style de vie qui rentre en ligne de concert. Leurs produits qui étaient prédestinés à faire du sport sont au final consommés dans un style de vie pour chiller sur un canapé, pour aller prendre un métro, pour aller faire du sport, pour faire du breakdance, pour aller faire d'autres activités qu'ils avaient autre que celles qui étaient d'aller courir sur les stades. Donc là, les artistes interviennent parce que du coup, ça leur parle et ça rentre tout à fait dans leur ligne et dans leur style de vie. Pour moi, le premier, ça restera Futura qui reste quand même le plus abouti avec toutes les marques et avec beaucoup d'équipementiers. Pour moi, c'est celui qui a apporté le plus dans la passerelle entre un artiste ou un street artiste vers une marque. Justement pour ceux qui ne connaissent pas Futura. Futura 2000, en fait, c'est un graffiti artiste de la première ère originaire de New York. Il a actuellement 65-66 ans, donc il n'est pas tout jeune. Et c'est lui qui a ouvert pas mal de voies, même dans le graffiti, avec un côté très abstract. Il a amené l'abstrait dans le graffiti, dans un peu ce qu'on appellera un peu le post-graffiti, au-delà des lettres et au-delà vraiment d'avoir un rapport de couleurs et de matières. Et il a toujours été très en avance sur son temps et il a toujours été dans une consommation très contemporaine. Et la basket, il a très vite compris que c'était un vecteur artistique, comme une toile, et que c'était une façon pour lui d'aller déployer son art, au même titre que sur une rame de métro, tu lui fais une chaussure, elle se déplace dans la ville comme une rame de métro. Donc lui, il reste quand même un des emblèmes par rapport à tout ça. Et puis je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on met derrière le mot art. Parce qu'en réalité, c'est un mot qui regroupe qu'il y a une réalité qui est complètement diverse. C'est graffiti évidemment, c'est architecture, c'est peinture, tu vois, ça recouvre plein de choses. Donc je dirais que peut-être effectivement que la collaboration entre Futura et certaines marques, ça a été un marqueur important, tu vois. Mais genre Tinker Hatfield, quand il lance la Air Max 1, il dit clairement qu'il s'inspire de l'architecture du Centre Pompidou. Donc on va dire que le, ouais c'est un designer, mais je veux dire que le lien entre du coup l'univers de la basket et l'art déjà, il est fait mais de manière presque indirecte entre, à partir de la conception d'une paire de basket et de la basket au sens large. Et après ça s'étend évidemment, et même dans les années 90, Suprême, qui se lance, a même été taxé de ça, sont fortement inspirés du travail de Barbara Kruger, une graphiste américaine, pour faire leur box logo qui est… Une inspiration à ce niveau. Oui, c'est même presque un pompage ! Ils se sont inspirés de ça, pour créer leur box logo qu'on retrouve sur l'appareil et sur le… Ouais mais ça c'est de l'art, c'est pas tout à fait de l'art, c'est de l'art appliqué, c'est… Futura c'est vraiment un artiste, il est… Ouais mais, c'est pour ça que je… Là les exemples que tu cites, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas le nom d'un artiste qui est collé au truc. Oui mais c'est pour ça que je précise que… C'est pas des collaborations au sens strict, dans le sens où il n'y a pas le nom qui est mis en avant sur l'œuvre en question, mais que les ponts en fait, les courbes se croisent déjà. Sauf que c'est pas forcément explicite et explicité. Et après il y a aussi le truc qui rentre aussi en compte, il faut le dire, c'est qu'il y a aussi une sorte… Dans les années 90, c'est aussi le moment où il y a des sortes de starification aussi de certains artistes et street artistes, c'est là qu'ils prennent un peu le pouvoir sur les choses. Avant on avait des artistes, je pense à… ou même à des graffeurs, je pense à des Ramelzi, je pense à des Warhol, je pense à des Basquiat qu'on a tous en tête. Mais on va dire qu'avant c'était pas… Ils n'étaient pas aussi valorisés que ces artistes-là quand ils ont voulu rentrer dans le monde à la basket. Tellement que les collaborations finalement avec ceux-là, Basquiat et Warhol, c'est arrivé après, c'est pas arrivé de leur… Pas de leur vivant. C'est pas arrivé de leur vivant quoi. C'est presque, là où je dis, là c'est la petite critique, je dirais que c'est même presque plus du licensing. Maintenant, on récupère le nom d'un artiste connu, plus ou moins connu, qu'on accole avec une basket ou une shape qui existe déjà. Et c'est vraiment, je pense, c'est presque récent pour moi, où vraiment les artistes prennent le lead sur une collaboration. Ça a commencé fin 90, début 2000 essentiellement. C'est pas si récent que ça, mais ça a mis du temps à se mettre en place effectivement. C'est plutôt fin 90, début 2000 plutôt. 2002, quand Stache fait la dunk avec chez Colette et qu'ils réalisent la… 2003 d'ailleurs même, je crois. Au final, c'est 2002-2003 où là, le curseur va se porter sur les artistes et ils vont chercher des artistes qui sont vraiment artistes et qui vont apporter une customisation de la paire, mais avec une vision artistique, avec une notion de série limitée. Pour moi, celle qui marque vraiment comme le début de la basket et de l'art, c'est la dunk Paris. C'est au Palais de Tokyo, on est en 2003. L'exposition qui va faire le tour du monde, elle passera par Tokyo, par Londres et par Paris. C'est là où on se rend compte que Bernard Buffet est apposé sur une chaussure qui a 200 exemplaires de créés et que du coup, ça crée une canvas et que tous les autres artistes se disent « Ah, mais en fait, le support du 21ème siècle, ça va être une sneaker et il faut que je fasse une sneaker au même titre que… » « Il faut un tableau. » « Ouais, il faut un tableau, voilà, c'est ça. Il faut que j'ai ma sneaker parce qu'il faut que je marque le temps contemporain. » « Faire que tu as possédé. » « Tout à fait. J'étais au Wide Dunk, j'étais présent, j'ai couvert, je l'ai vécu, j'ai tout ça, je l'ai vécu en live, donc je peux très, très bien en parler. Et effectivement, c'est là où il y a un vrai, où ça bascule. La dunk, effectivement, devient une toile et elle devient désirée. Et SB aussi a sa grande part de responsabilité dans les passerelles d'artistes, en tout cas le milieu du skate, dans sa généralité. » « Mais l'impact, je suis complètement d'accord avec toi, l'impact de l'art, vraiment l'art à poser sur une chaussure, c'est la dunk SB Paris. » « Et c'est les marques de skate qui le font. » « Ouais. » « C'est-à-dire que Nike récupère l'art et vont chercher Futura, vont chercher pas mal de gens, mais c'est quand même le milieu du skate. » « Et toute la première génération des skaters qui étaient un peu les Beautiful Losers, c'est-à-dire en fait des mecs un peu bohème, qui vivaient de leur skate et d'amour et d'eau fraîche, qui au final sont devenus des vrais bohèmes et des vrais artistes. » « Et beaucoup d'entre eux le sont, soit photographe, soit cinéaste, soit plasticien, je pense à Marc Gonzalez, des choses comme ça. » « Les mecs après ont tout de suite fait des collaborations avec les marques de skate parce que les marques de skate ont vite reconnu leur père. » « Et du coup, les autres marques, les autres équipementiers se sont dit la coolness, c'est le skate. » « La coolness, la rue, c'est un peu le sport de rue, c'est aussi le skate. » « Et ils se sont rendu compte qu'en fait, ils étaient dans un milieu très culturel, très riche. » « Et qu'ils vivent en autarcie et qu'on les jugeait tous comme des abrutis. » « Alors qu'en fait, non, ils étaient en train de créer de l'art contemporain et ils travaillaient entre eux. » « Très habilement, à partir de 2003 avec les artistes séries, DC Shoes l'a déjà fait avec l'Artist Project en parallèle et les games de skate sont déjà présentes avant les marques. » « Tellement que Vans, qu'on cite très peu, souvent dans les collabs entre artistes et basket, sneaker game, Vans, chaque année, sort des collaborations avec des artistes. » « C'est peu vu, peu apprécié parce que la Vans, c'est quand même hyper casual, on va dire ce qu'il y a. » « Mais régulièrement, ils font des collabs avec le MoMA, ils ont sorti une collab avec Matisse, ils ont fait un truc sur Van Gogh à l'époque. » « Ça, c'est récent, Van Gogh, c'est 2017. » « Mais régulièrement, ils sortent leur paire. » « La shape aussi joue sur la possibilité ou non de faire une collaboration sur une paire de basket. » « Et surtout en tant que médium, la paire de basket, ce n'est pas du tout un truc que tu envisages forcément, ou qui est aussi simple, on va dire, à gérer qu'une toile. » « Et puis ça dépend aussi de la liberté qu'a l'artiste, en vrai. » « Justement, on a bien compris ce que ça apportait aux équipementiers de collaborer avec des artistes. » « À l'inverse, qu'est-ce que ça apporte aux artistes, à part l'argent ? » « Non, l'accès au public. » « De collaborer, ouais. » « Vraiment, définitivement, je pense que c'est l'accès au public. » « L'avantage premier, clairement, d'un artiste pour bosser avec une grande marque, indépendamment de son œuvre artistique, c'est vraiment de pouvoir faire parler de ce qu'il fait de manière la plus populaire possible, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais de parler vraiment au plus de monde possible. » « Parce que ça reste quand même, la basket, un accès simple à l'art, tu vois. » « Et ça, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le courage ou le réflexe d'aller dans un musée pour découvrir les œuvres de quelqu'un. » « Mais par contre, tu peux avoir le réflexe premier d'acheter une paire que tu trouves cool et de la mettre au pied. » « Ça, c'est vraiment l'avantage qui est indéniable pour ça. » « Pour vous, c'est quoi une collab réussie entre un artiste et un équipementier ? » « Et est-ce que vous avez des exemples de collab très réussis et au contraire de collab complètement foirés ? » « On le dit souvent, pour nous, une collab réussie doit prendre les deux ADN des deux parties. » « Donc à partir du moment où on reconnaît bien la patte de l'artiste sur le produit, je pense que c'est réussi. » « Futural a toujours super bien fait. » « Moi, je trouve que, comme tu disais, il s'est beaucoup renouvelé. » « Il a fait des choses très différentes. » « Le Winkle n'a rien à voir avec une Floam et qui n'a rien à voir avec la… » « Chirod ou… » « Voilà. » « Donc là, il s'est très bien renouvelé. » « Une loupée… » « Il y en a forcément. » « Moi, je suis moins fan de tout ce qui est Reebok, Basquiat, Reebok, Warhol ou Kisari, etc. » « Enfin, Kisari, pardon, pas Warhol. » « C'est pas ce qu'on retrouve là, c'est ce qu'on abordait un peu plus tôt. » « Pour le coup, là, on est sur du licensing. » « Je trouve que là où ça devient le moins agréable… » « Est-ce que c'est le licensing ? » « En fait, le licensing, c'est simple. » « C'est un truc qui est très connu. » « C'est grosso modo, Nike Adidas qui se retourne vers les ayants droit des artistes en question. » « Et qui demande ou qui s'offre la possibilité de pouvoir récupérer des œuvres de l'artiste et de les mettre sur… » « Mais par contre, on nous le vend comme une collab. » « Et c'est là que ça devient moins gênant. » « Et je trouve que c'est ce qui est en général, globalement, le moins réussi. » « Parce qu'il n'y a pas d'effort particulier fait là-dessus, tu vois. » « Après, moi, je sais que dernièrement, ce qu'il m'avait parlé de ouf, c'était Para. » « Para ce qu'il fait avec Nike. » « Après là, je trouve qu'il commence un peu à patiner. » « Mais je trouve que ça reste réussi. » « Parce que c'est comme tu le dis très bien, c'est qu'on retrouve très bien l'univers de l'artiste. » « Il est très vite identifié avec les coloris, etc. » « Et qu'il arrive à adapter ça de manière très intelligente sur des modèles et des shapes qui existent déjà, tu vois. » « Et en même temps, ça crée une sorte d'engouement autour du modèle et de la marque. » « Pour moi, c'est ça que… » « Ce que j'appelle une collaboration réussie, c'est pas propre qu'au milieu de l'art. » « C'est ça. » « Et en général, souvent, quand ça pêche, ce que je disais, c'est que parce que c'est du dissenting, « et que t'es en mode, wow, ok, sans intérêt, quoi. » « Est-ce qu'il y a d'autres artistes qu'on n'a pas cités ? » « Là, on a cité Warhol, Basquiat, Kisaharine, Futura aussi. » « Il y a des artistes qu'on n'a pas cités et qui ont vraiment contribué à faire en sorte que ces collabs… » « Enfin, l'art et la sneakers… » « Dans le domaine de la sneakers, en tout cas, il y en a un qui avait fait un projet en 2003 qui s'appelle Espo. » « Stephen Powers, qui est un artiste issu pareil du graffiti, mais qui est vraiment parti dans une ère beaucoup plus contemporaine en termes de graphisme. » « Beaucoup de travail de typo, beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'émotions dans son travail. » « En fait, ça a été un des premiers à faire un remix de la Air Force 2, toute translucide, toute en paix vraiment transparente, comme on peut le voir un peu sur la clotte récemment, sur le devant du upper de la Air Max One, ou sur certaines Air Force One qui étaient sorties quelques années après cette sortie-là. » « On était amis d'exemplaires, donc on restait dans une logique de choses limitées et pas forcément une open édition, parce que c'est aussi là où l'art, le curseur de l'art apparaît aussi, c'est que quand on voit les fondations prêter les licences, comme tu l'expliquais, que ce soit Warhol, Basquiat ou Waring, là on est dans l'hyper-consommation du marketing, et que c'est les fondations qui font vivre en fait les branding et les signatures, mais on n'est pas du tout dans un sens artistique, on est juste dans l'exploitation d'un catalogue et d'images à poser, mais il n'y a aucun moment où l'artiste aura eu son droit de regard ou aurait même validé en fait ce traitement. » « Je pense que même d'un point de vue même plus global, c'est ce qu'il y a de paradoxal, c'est que d'un côté, les marques, elles adorent, je dis bénéficier de l'aura d'un artiste, mais en même temps, elles ne veulent pas lui laisser particulièrement la mainmise sur la création d'un objet, et c'est toujours la même chose, c'est qu'à partir de quel moment la basket, ça devient un objet d'art ? » « Là où ça peut aussi aider à en devenir un, c'est quand justement, comme la Expo, c'est limité. Si c'est numéroté, c'est encore mieux, mais là on commence à se rapprocher des pièces d'art, une litho, un toy, des choses comme ça où c'est souvent numéroté, si la paire l'est, forcément on se rapproche de l'objet d'art plus que de l'objet de consommation, et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où le lien est vraiment fait entre les deux. » « Tu ne peux pas t'acheter une toile de Futura par exemple, parce qu'on va dire qu'une bonne toile, même un format moyen, c'est entre 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 selon les tailles et la technique, donc ça reste quand même assez cher, donc c'est difficile de se payer un Futura. Par contre, tu peux aller chez Uniqlo et tu peux t'acheter une sérigraphie, même si la sérigraphie reste un peu chère, mais la basket c'est un peu la logique de la sérigraphie, du sac à main chez les designers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça leur permet quand même de populariser leur art par un médium qui est la chaussure, ça aurait pu être un bout de papier qu'en sont. Là c'est une sneaker, et comme le dit Clem, plus en plus tu as un système de numérotation et qu'en plus tu vas être réduit dans le temps avec une production réduite, forcément tu vas mettre les mêmes curseurs utilisés dans le milieu de l'art contemporain, tu vas avoir les mêmes du coup sur la basket. Et c'est pas surprenant que ça finisse chez Sotheby's, chez Mon Scherer, à être vendu aux enchères. Là on parle d'une vente aux enchères avec des players exclusifs et de joueurs, mais je sais très bien qu'on va avoir à un moment donné une vente aux enchères avec que des street artists ou des artistes et la basket. c'est une thématique qui va à mon avis arriver dans les six mois ou les huit prochains mois, la prochaine grosse vente va être orientée sur cause, futur art, stash, nigo, tous les gens qui auront fait que ces cultures-là de la basket. Et il y a l'histoire qui joue aussi, enfin le temps pour le coup joue en la faveur du game. Parce qu'en vrai de vrai je pense que cette question-là entre l'art, les liens entre l'art et le footwear, se posait pas qu'en fait on était aux prémices du moment où on était dedans. Et ça va aller je pense en s'accélérant parce qu'en vrai de vrai, là c'est pour parler d'un point de vue strictement business, ce qui fait qu'une paire on y porte de l'intérêt aussi, c'est son aspect original, créatif. Et dans n'importe quelle boîte, c'est pas une critique particulière, c'est qu'à un moment il y a un truc un peu tu vois ronflant. Et en vrai ceux qui arrivent encore aujourd'hui à avoir des idées et à être créatifs, et bien au sens large ça reste des artistes, qui ça peut être sur une collection ou sur une collaboration de longue durée ou quoi, arrivent quand même à essayer d'avoir des idées ou à apporter un peu de sang neuf dans le game tu vois. Justement c'est quoi les collabs qui vous ont le plus marqué, si vous devez en retenir une, je sais que c'est toujours compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup beaucoup de... Mais c'est pas marrant si c'est pas difficile. Moi dernièrement il y en a une qui m'a fait kiffer là, et que j'ai failli copre mais j'étais en mode... Tu sais t'es dans cette vieille phase de j'achète, 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 j'achète pas. Ah il y en a plus. C'est la Fly Leather, la Air Force One Fly Leather. J'ai plus du tout le nom d'un artiste, c'est une artiste asiatique et qui est très peu sortie en France. Pour trouver le nom évidemment on vous met le petit visu avec le nom de la personne. J'ai le modèle en tête donc c'est une Air Force One, c'est une base blanche. T'as la semelle qui est un peu translucide, rose. T'as sur le upper, t'as des sortes de coups de pinceaux vraiment colorés, bleu, blanc, jaune, etc. Ça c'est vraiment le dernier truc qui m'a un peu enthousiasmé. Toute la collection Fly Leather, c'est ce qu'ils avaient fait aussi avec Ruo One je crois. Tu vois donc c'est un peu des paires comme ça. Ils l'ont vraiment pensé presque comme tu l'expliquais très bien, comme ils ont pris une base de Air Force One et ils ont donné la paire à un artiste genre frère amuse toi tu vois. Et on essaie de voir ce que ça donne tu vois. Et donc ça c'est vraiment le dernier truc qui m'a un peu enthousiasmé et j'ai cité tout à l'heure Para parce que pour moi c'est le truc qui me parle le plus en ce moment tu vois. Comment ? Je dirais Dunkle parce que ça mélange quand même la musique et le côté artistique avec Futura 2000 à nouveau. C'est un peu redondant ce que je dis mais effectivement celle-ci est quand même très très belle. Techniquement elle a vraiment été réalisée comme une sérigraphie, une NITO avec 8 cadres de sérigraphie pour arriver à cette finesse de traitement sur le produit. Il y a pas mal de petits détails cachés sur le modèle donc j'ai envie de dire la Dunkle. Tu l'as ? Je l'ai. Après si on prend en considération la petite histoire comme quoi Futura la reconnaît pas forcément comme une oeuvre parce qu'au final ils étaient en désaccord avec Uncle donc le label qui a sorti le modèle. Ils travaillaient ensemble donc il y a un petit désaccord politique qui semblerait être clos maintenant. Du coup elle est à nouveau officialisée par Futura. Donc si on prend quand même en considération ce petit litige, je la mets de côté, ça sera la Jordan 4 cause. T'as vu hein ? Habile. Pas mal, pas mal. C'est bien. Il a réussi à en placer deux. Habile. Mais on a vu la fente. On a vu la fente. C'est pas simple hein. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. J'ai senti que tu étais en galère c'est pour ça je te... Il y a plein de gens en plus dont on n'a pas parlé parce que en fait c'est vrai que on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup comme l'univers du graffiti qui est venu collaborer avec l'univers de la basket énormément. Justement comme on n'a pas parlé de... Comme il y a plein de gens dont on n'a pas parlé, trouve-moi une dont on n'a pas parlé. Alors il y en a... Ok. Je me mets ailleurs. Alors si je parle de ceux dont on n'a pas parlé, il y a le pack Air Force Amistar Cartoon qui crée de 2007 dans ces dos là je crois. Toi qu'on n'en a pas parlé. C'était super réussi. Là pour le coup on parle d'un tatoueur. Donc c'est une autre histoire donc avec des paires où il y avait justement des gravages... C'est vrai qu'on n'a pas parlé des tatoueurs. Mais c'est ce que l'art est vraiment... Mais sinon mon vrai pack que j'aurais choisi c'était le pack Stash Air Force One Air Max 95. De pure merveille. Je le trouve hyper réussi, qualité incroyable. 95 d'un portable aujourd'hui donc je ne me mettrais pas dessus mais l'Air Force One est vraiment très réussi. Et donc voilà. Donc il n'y a pas que des... enfin il y a quand même beaucoup d'artistes de graffiti qui viennent de là quand même. Ok. C'est quand même dommage vous avez tous plein de paires chez vous, il n'y en a pas un qui en a ramené quoi. Mais si ! Je regarde, je regarde sur Thomas parce que Thomas c'est quand même celui qui a le plus de folie. On va quand même illustrer... T'as ramené des trucs ? J'ai ramené des trucs ! Yiffle des suspenses ! Bah oui ! Cachotier ! Bah oui ! On parle de Futura. T'as ramené deux ou ça c'est à toi ? Non c'est les deux à Thomas. Une haute et une basse. Donc ça c'est les Chuck 2 de Converse sorti en 2015. Ils s'approchent. T'as dit Converse ils s'approchent. Et là on est effectivement sur une interprétation de Futura avec ses écritures graphiques. Dans chaque... De toute façon vous pouvez les faire tourner. Moi je les connais par cœur. Donc effectivement... C'est tout neuf. Là on est sur une belle interprétation. Avec sa signature sur un petit gym bag. Des semelles qui ont été retravaillées avec aussi une techno. Et à chaque fois il y a deux versions de semelles dans chaque paire. Une haute et une basse. Et on retrouve effectivement son travail d'une période. Là c'était une période de Futura où il avait tendance à travailler le spray de cette façon là. Pour en faire des patterns. Et donc du coup il l'a appliqué sur les deux modèles. Ça c'est sorti quand tu disais ? 2015-2016 je dirais. Ouais. La All-Star 2 qui a bien flopé. La All-Star 2 qui n'a pas très bien fonctionné effectivement. Et qui utilisait le Lunarlone. Pour le gain de confort. Pour le gain de confort. Qui pour le coup marde. Ouais. On est d'accord. Et là il y a un artwork aussi en dessous. Beaucoup plus travaillé avec des personnages. En général c'est aussi les Point Man. C'est aussi ce qui le caractérise. Il a tout un univers de personnages. Et au moment où on parle Futura a d'ailleurs une exposition à Hong Kong. Qui s'appelle Futurama. Avec toute une installation. Avec une fusée. Des espèces d'extraterrestres. Des aliens et tout. Donc assez barré. Mais vraiment très très joli. Mais le Covid nous empêche tous de pouvoir aller la voir. Très bien. Une belle surprise. Il aura attendu avant de les sortir. Mais il les a quand même sorties. Comment vous évaluez l'influence du street art sur la sneaker ? De manière générale. Du street art. Ouais de l'art ou du street art. Du street art. Le lien est évident quoi. Il suffit juste de regarder ce monsieur là. Non mais je veux dire que tous ceux qui a priori. Ceux qui étaient dans le street art. C'est des mecs de la rue. Franchement la basket. C'est même presque une évidence de dire que la basket. C'est presque le soulier de la street tu vois. Donc je veux dire que le lien est naturel pour moi. Complètement naturel. Donc moi c'est toujours appréciable de voir aussi que quelque part. Le monde du footwear et des sneakers rendent ça un petit peu. A ceux qu'on fait aussi. Qu'on fait aussi. Qu'on fait aussi la mode tu vois. Donc ce lien je pense qu'il va. Il est fait maintenant. Et qu'il va. Enfin c'est presque. C'est imbriqué. Les deux sont imbriqués tu vois. L'un dans l'autre. Ouais je pense qu'effectivement ça y est. Ça a été 20, 25 ans d'incubation. Maintenant il y a assez de références. Assez de vécu. On le voit bien. De toute façon on parlait des licences de Warhol. Basquiat. Ils sont partis dans les années 80, début 90. Au final la magie perdure encore avec leur travail. Au même titre que la planche de skate est devenue une toile comme base. Je pense que la chaussure peu importe. Que ce soit une All Star, une Air Max ou une Super Star. C'est devenu une base et c'est devenu une référence. Même la voiture aussi est devenue une toile. C'est un médium comme un autre en fait. C'est un médium comme un autre. Tout dépend effectivement si on est dans le cadre de l'open édition. De la pièce unique et de la commercialisation. Est-ce que l'artiste a pu vraiment travailler sur ce modèle là ? Et pas juste une photo d'une œuvre qui a été apposée bêtement sur une chaussure. Ou la démultiplication d'un logo comme ce qu'ils font avec Warhol et Basquiat. Ou surtout avec Haring. Ils ont tendance à reprendre tout son univers et en faire des patterns. Et c'était ça son œuvre. Mais maintenant elle est complètement exploitée. On est même pas sûr en plus qu'il aurait validé lui-même. Bah tout. En revanche tu es un grand fan de sneakers. C'est un sneakerhead avant l'heure hein. Kessaring. Je vous défie n'importe quelle photo de Kessaring en train de peindre. Vous regardez ses pieds. Il est en Jordan 1. Il est en rivalerie. Il est en forum. Il n'a que des modèles de tueurs entre 86 et 91. Le mec c'est une tuerie en termes de sneakers. Là je vois que celles-là elles ne sont pas portées. Selon vous une collab artiste sneakers ça se porte ? Ça s'expose ? Selon vous j'ai bien dit. Pour moi il y a vraiment les deux écoles. Ça va probablement dépendre de ton lien entre guillemets affectif avec l'artiste. Si tu as vraiment un attachement particulier à l'artiste. Ça aurait du sens de pourquoi pas de l'exposer chez toi ou juste de la garder. Si c'est juste parce que tu aimes bien son travail mais que tu n'es pas un fan absolu. Vas-y fais toi plaisir porte-la. Ça reste une paire de chaussures à la base. Je pense que vraiment c'est propre à chacun et propre à chaque modèle. Je pense que typiquement celle-là tu n'auras pas forcément envie de les mettre. C'est pour ça que je disais selon vous. Mais je pense que tu as d'autres modèles que tu vas porter qui sont en collaboration des artistes. Ça tu ne porteras jamais. Ça je ne porterai pas parce que j'aime bien le pack et je trouve que visuellement je les vois bien en déco. De temps en temps en rotation. Pas en déco permanente mais selon les setups. Tu en mets juste une en déco avec un tableau qui est à côté qui match sur la même période. Après c'est des goûts personnels. Mais je vais porter du Futura. J'avais la pirode l'autre jour au pied. Là c'est du para. C'est une question de feeling. Mais là où je rejoins Clem à 200%. Effectivement j'ai un gros affect sur Futura. Je le vois plus comme de l'art. Enfin comme des bijoux d'art. Et même si ce n'est pas de la grande valeur. Pour moi la valeur graphique est là. C'est vraiment son travail. Du coup j'ai vraiment envie de le mettre dans le côté collection exposition. C'est du graphe aussi et ça ça joue beaucoup non ? Ouais et puis c'est quelqu'un qui au niveau de mes études m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'évolution. Toujours en évolution on parle des mêmes choses mais il faut évoluer. Il ne faut pas rester sur place. C'est une question d'intention en vrai dans l'absolu. Est-ce que tu considères ça comme une paire de baskets ou comme un objet d'art ? A partir de là tu portes ou tu ne portes pas quoi. De la même manière où nous en fait on collectionne parfois des paires. On achète des paires et on ne veut pas les porter parce qu'on a un affect qui est trop grand avec la paire ou quoi. Je pense que c'est du même ordre quoi. Perso moi une paire de baskets ça reste une paire de baskets je pense que j'irais à la portée. Mais une expo typiquement non. Je pense qu'il faudrait qu'on affiche la photo de la expo. Non là c'est une pièce c'est une vraie œuvre d'art pour moi. Mais maintenant ? Non même à l'époque. Ah bah c'est parce que ça a été considéré comme... Non mais même à la portée un truc qui était tellement différent. C'était vraiment une base d'une paire de baskets. Mais avec ce traitement full transparent et tout. Qu'elle n'était pas prévue ou imaginée. Tellement ressemblant en plus à son art et tout que tu ne peux pas vraiment... En tout cas moi je ne l'ai pas perçu comme une paire de baskets. Je l'ai perçu comme une œuvre d'art sur un support de paire de baskets. Bah après c'est ça hein. Et c'est la seule pièce qui m'a vraiment fait cette affaire. C'est ce que... Moi le reste tu me donnes du Mister Cartoon, du stage, du Futura, du machin... Bah en vrai ça dépend aussi de l'intention de l'artiste même à l'origine. Si il se dit je sors une paire et que ça sera une paire, une œuvre en fait artistique. Je pense qu'on aura tous tendance à ne pas trop la porter parce que... Parce qu'il a décidé que ce n'était pas une paire de baskets. C'était plus une œuvre qu'une paire de baskets. Je pense que ça n'existera plus trop aujourd'hui. Oui parce que... Sur le marché actuel c'est des choses qui vont plus faire ou alors ce sera des... Des coups d'éclats quasi uniques quoi. Mais juste pour finir, Espo justement sa déception. C'est à partir du moment où Nike a décidé un an et demi de reprendre sa technique. De mettre un revêtement translucide et transparent sur une chose. Et ça existait déjà en proto. Ils avaient déjà fait des proto dans les années 70 en transparent et tout ça. Mais ça avait été abandonné. Espo revient et il veut faire ça. Il veut faire une paire vraiment un peu une méduse en Air Force 2. Et après Nike réutilisera la techno. Et du coup Espo fera un courrier comme quoi il arrêtera toute collaboration avec Nike. Parce qu'il ne veut plus retraire qu'une marque qui ne respecte pas en fait sa vision d'artiste. Et qui récupère sa vision d'artiste à des fins commerciales mainstream. Ça je dirais que ça c'est... Et je ne dis pas ça méchamment mais tu vois, c'est faire preuve d'une très grande naïveté. Qu'en pensant, qu'en bossant avec une grosse entreprise comme Nike ou Adidas, ils ne vont pas récupérer des trucs. L'objectif pour le coup premier des marques qui font des collaborations avec des artistes, c'est d'avoir des nouvelles idées. Pour pouvoir développer des nouvelles lignes, des nouvelles gammes et faire de l'argent. On se rappelle tous de Converse. Moi c'est l'exemple que je prends, c'est Converse. Converse Top 10 dans la collection Z10, la semelle de l'Icy Soul. On le voyait très peu avant. Et dès que ça s'est arrivé, aujourd'hui on voit ça partout. C'est normal de caler une semelle Icy. Je parle sur Converse uniquement parce que c'est... C'est le scandale avec JW Anderson. Bien sûr. Surtout là où... Donc c'est pour ça que je dis que... Bon c'est cool. Nous, dans le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est très cool d'observer les collaborations entre l'épée et les artistes. Mais par contre, c'est pour ça que je dis que tout dépend de l'intention. Si tu veux faire de l'argent, c'est cool. Si tu veux que ton art touche de plus en plus de monde, c'est cool aussi. Par contre, je pense que Nike sont suffisamment malins pour bétonner leur contrat et se dire frère, merci pour la magie. Mais qu'ils reprennent les idées pour développer aussi d'autres gammes, d'autres lignes et adapter ça. Et puis il y a souvent... Nous a ramené à la réalité directe. On va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Bon forcément, on n'aura pas parlé de tout comme d'habitude. C'est compliqué, mais c'était cool en tout cas. Balancer d'autres idées de sujets. On arrive à la fin de la saison. On arrêtera fin juin, elle est bonne sa paire. Mais vous avez encore la possibilité de nous proposer des petits sujets. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci Laplace une fois de plus parce qu'on n'oublie jamais de remercier ceux qui nous accueillent. Ça, c'est très important. Petit coup de briquet quand même pour la suite. Et ouais, encore une fois, tiens, pour prouver à notre... Comment c'est son nom ? Droogie Droogie. Droogie Droogie, que ces briquets sont toujours avec nous. Voilà, on termine là-dessus. T'as pas le tien ? J'ai mal. Aujourd'hui, oh là là, même où s'il est le mien ? Ah si, il est dans ma poche, tiens, je l'ai toujours. Voilà, on termine comme ça. Bisous tout le monde, semaine prochaine. Move Radio. Hip Hop Nation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501